bonjour à tous bonjour bonjour Lucie bonjour Aline on est heureux de vous retrouver comme tous les vendredis pour une petite recette à partager avec vous exactement et puis on vous l'avait promis aujourd'hui c'est l'incontournable île flottante mais légèrement détournée voilà voilà ce qu'on aime bien le classique c'est bien mais vous le connaissez alors nous on a envie de vous proposer quelque chose de plutôt sympa d'original mais sur quelque chose de très basique à la base donc très bien voilà vous allez découvrir avec nous l'île flottante et son coulis de pêche verveille ça c'est super top original avec des fruits de saison voilà un dessert frais à déguster cet été entre amis en vacances en terrasse petite terrasse l'été le soleil on est bien et bien écoutez on est bien on y va allez on commence alors commencer à cuisiner donc tout d'abord on va préparer nos coulis donc là on n'est pas sur une base de crème anglaise mais sur un coulis de fruits plus léger que la crème anglaise voilà pour ceux qui sont allergiques à la rigueur aux oeufs ça peut être une alors 100 g d'eau hop là c'est parti 2 cuillères à soupe de verveine séchée alors on leur dit un peu comment nous on a trouvé parce que c'est pareil les petites astuces c'est très bien donc la verveine si vous ne la trouvez pas dans votre placard à épices vous pouvez le trouver dans le placard à thé et oui exactement vous avez on a tous des petits sachets de thé des tisanes des infusions et vous en avez de la verveine donc en gros système d hop vous ouvrez votre sachet et ça donne une clé à soupe de verveine effectivement c'est parti le couvercle et le goglet doser j'y suis j'y suis et donc là on va chauffer chauffer notre eau à 100 degrés pendant dix minutes pour créer notre infusion c'est parti c'est parti voilà écoutez notre verveine on va pas dormir je vous rassure qu'est ce qui nous dit et bien suivant filtrer l'infusion et la réserve et la re rester dans le bol alors vas-y vous souvenez de l'astuce pour le côté ergonomique de bien prendre ici hop ici clac je verse bien comme il y a un petit peu encore de est-ce que tu veux remettre dans le bol et la ajouter nos pêches bien mûres et couper en morceaux c'est prêt voilà ici le jus d'un citron jaune est réservé quelques gouttes on en a mis de côté pour tout à l'heure les îles flottants voilà pour la petite déco hop ça sent super le citron c'est très très bon on va tenter 40 grammes de sucre complet ah bah oui quand on les prépare un petit peu en avance un peu sucre col un peu suivant insérer le couvercle et le bonnet doser je suis toujours là et là on va partir sur notre on part sur 15 secondes vitesse 5 on va mixer avant de faire la petite compotée 5 alors voilà quinze secondes plus tard donc on a vraiment tout tout est bien mixé pour leur montrer le résultat vas-y je te laisse leur montrer je fais attention pour pas qu'elles disent que je salis le thermomix et voilà ça sent le goût les pêches là quand on dit plein de saveurs je vous assure que on les a exactement alors qu'est-ce qu'on fait après maintenant c'est la compotée qui va être pendant cinq minutes à 100 degrés ok ça va effectivement compoter un petit peu voilà voilà pour faire notre petit coulis c'est parti donc voyez la petite flèche des fois on se demande ce que c'est sous le sur le petit zéro et bien c'est que les couteaux vont se mettre en sens inverse donc il va remuer sans couper notre préparation donc c'est parti on met un petit tour et c'est parti pour la cuisson petite musique et voilà petite musique de fin alors je vous rappelle dans le petit gadget vous pouvez la changer la personnaliser à ce moment ça sent super bon regardez avec le sucre vous voyez pas là la vapeur mais presque alors réservé dans un saladier et réservé au frais donc nous nous on s'est dit pour gagner du temps pourquoi mettre dans un grand saladier vous a préparé directement les petites verrines parce que cette recette est préconisée pour quatre personnes donc on a sorti quatre petites verrines mais je pense qu'à mon avis on peut en faire plus je pense aussi on va voir on va voir on vous montre donc en versant directement dans les quatre verrines et bien ça va refroidir plus vite exactement gagnons du temps en efficacité et en préparation moins de vaisselle aussi voilà les trucs et astuces des conseillères c'est toujours ça c'est oui le thermomix il est top mais les trucs et les astuces il vous les dit pas c'est nous alors pour ça on est là pour ça donc si vous avez envie qu'on vous partage à voilà à domicile nos trucs et nos astuces on est là un luci et moi nous sommes là pour organiser des ateliers à domicile donc n'hésitez pas ça sera avec grand plaisir on ira cuisiner chez vous voilà pourquoi pas réaliser cette recette avec vous parce que vous allez voir c'est assez rapide et c'est toujours sympa de partager ça avec ses amis en fin d'atelier exactement oui parce que c'est ça le truc c'est qu'on déguste c'est pas toujours notre fonction de nettoyage alors on vous montre un petit truc en cours de recette vous pouvez aller chercher votre fonction de nettoyage en cliquant sur la petite maison on slide et on trouve ici notre mode nettoyage et voilà et notre petite recette elle est restée ouverte ici on va pouvoir y revenir tout de suite après exactement je vais mettre de l'eau pendant que tu vas mettre au frais et on vous retrouve après le mode nettoyage et ben voilà notre bol est tout propre voilà notre compoté est au frigo alors bien laver le bol mais aussi bien l'essuyer très très important pour que vos blancs en neige soit pas parfait c'est parti et ben c'est parti pour nous donc insérer le fouet pour toujours la petite astuce ils connaissent alors voilà ceux qui nous suivent nous connaissent et puis ceux qui nous suivent qui connaissent qui nous commencent à nous suivre et ben ils vont pouvoir regarder les anciennes vidéos exactement le truc y est pour les petites astuces exactement alors le sucre de sucre en poudre inséré ah non pardon le fouet ah oui c'est après alors louis là là je t'ai trop vite trop vite mais oui trop rapide trop rapide le fouet jamais à plus de 4 voilà là on va faire notre puissance 10 donc surtout pas de fouet lucie voilà catastrophe après vous appelez votre conseillère vous faites au secours mon fouet mon fouet est tout abîmé allez c'est parti pour 15 secondes vitesse 10 c'est parti voilà ça fume ça fume envahi de sucre glace ça fume dans l'agence waouh là regardez regardez notre sucre glace je peux dire qu'il est nuageux parce qu'on en prend on en prend pas partout suivant donc ajoutez les blancs d'oeufs ils sont prêts on y va donc 4 voilà voilà quelques gouttes de jus de citron alors vas-y hop vous faites un hop vraiment ici voilà c'est pour aider à prendre c'est à ce moment là que vous avez la petite image avec le fouet et c'est à ce moment là qu'on met le fouet vas-y je te laisse le mettre hop là allez pas de bêtises insérez le couvercle sans le gobelet d'oseur ça c'est important pour les blancs en neige ils ont besoin d'être aérés alors vous voyez je pose mon couvercle et ensuite j'enlève le gobelet afin de pas mettre de sucre partout et de travailler en propre proprement on est parti sur 6 minutes alors là ils vont nous chauffer à 70 degrés pour que les blancs en neige vous allez voir soit bien pris bien ferme et ils vont cuire en même temps qu'ils vont monter donc ça c'est terrible souvent on a la tendance on est obligé de monter les blancs et puis après on les met à cuire exactement là on les met à cuire et ben voilà nos blancs petite musique douce sont prêts hop là hop là hop bien fermes alors hop je ne sais pas ce qu'ils retombent plus vite quand même hop Donc entre temps on a sorti notre petite compotée bien fraîche Oui bien fraîche La reine de dressage Donc moi pendant ce temps là je vais mettre la petite verveine Hop dessus pour la petite touche Waouh de déco Et quand votre compotée est bien fraîche en fait ça va vraiment refroidir vos blancs assez rapidement ce qui va éviter qu'ils ne retombent de trop Puisque comme ils sont chauds c'est vrai qu'après ils auraient peut-être tendance à redescendre un petit peu Alors vous voyez il nous reste des blancs Donc dans l'absolu si vous voulez faire plutôt 6 desserts Oui c'est possible Avec des plus petites verrines en compotée parce que là on a Ouais là on est généreuse Voilà on a une belle compotée mais bon voilà Donc ça sent bon hein Super bon la verveine La petite verveine séchée là c'est très très bon Et puis bah c'est très original Bah tout à fait Donc là C'est quoi ? Bah servir sur le coulis Faire la petite touche de déco Ah tu as raison Parce qu'on peut y mettre 2-3 petits morceaux d'amandes Les petites amandes effilées Voilà Griller au préalable Et bah on va les faire briller Voilà Et puis on vous met la petite photo en commentaire Qu'est-ce que t'en penses ? Et bah moi je trouve que c'est plutôt une très très bonne idée Voilà et puis bon après on va aller les déguster Tranquillement 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 On a une bonne prochaine quand même Non on déguste, on cuisine, on se fait plaisir On se fait plaisir au quotidien On partage avec vous et ça c'est tout notre petit bonheur Donc bah écoutez on vous retrouve la semaine prochaine La semaine prochaine pour une nouvelle recette pleine de saveurs Qui garde des petites surprises C'est toujours sympa Exactement Et puis bah en tout cas profitez, cuisinez, partagez et bon week-end Voilà on vous souhaite un très très bon week-end en cuisine Oui Oui absolument Avec Thermomix A bientôt A bientôt